Alors on peut voir sur le graphique que la courbe diminue avant l'équivalence, c'est parce que l'oxonium est plus fort que le sodium et du coup comme sa conductivité est négative alors la courbe diminue. On peut voir aussi que la courbe augmente mais après l'équivalence, ça c'est parce que l'hydroxyde présent a une conductivité positive donc la courbe augmente. Pour retrouver le volume de solution de soude ajouté, quand on a le graphique il ne faut surtout pas oublier de tracer les asymptotes et de bien les continuer après les points sinon on ne retrouve pas forcément le bon volume. Par exemple sur cette source graphique, on voit que si on avait pris juste le dernier point, enfin le point le plus bas, on n'aurait pas obtenu le bon volume. Donc il faut bien continuer jusqu'à obtenir le croisement des deux asymptotes pour avoir le bon volume de soude ajouté.